Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours ici. Fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network. C'est ici qu'on se retrouve sur YouTube, si on parle cette belle langue de Molière. Et on veut savoir vraiment ce qui nous attend, ce qui nous perd au bout du nez, comme on dit par chez nous. Les changements climatiques, le minimum solaire, le grand minimum solaire, les changements sociaux, politiques, financiers. La Fed va imprimer de l'argent pour sauver les banques en mauvaise santé aux États-Unis jusqu'au mois de novembre. Imaginez-vous, ça n'a pas de sens. C'est des trilliards et des trilliards de dollars qu'on va imprimer comme ça pour naturellement dévaluer de l'argent que vous avez dans les poches. C'est horrible. Mais enfin, je reviendrai. Pour l'instant, on va parler des prévisions météo pour l'hiver qui s'en vient. D'abord pour la semaine qui s'en vient apparemment. C'est un lien qui a été envoyé par Ejean. Les États-Unis et le Canada, des États-Unis au Canada, des millions de personnes auront une mauvaise surprise. Vendredi 4 octobre 2019, un patron météo extrême par son contraste de saison a marqué ses premiers jours du mois d'octobre aux quatre coins du continent américain. Vous vous rappelez, je vous ai partagé des images de, je pense que c'était samedi matin ici, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Mes voitures, moi, étaient complètement givrées. Les voitures étaient givrées. Les vitres, donc, ils faisaient moins un degré. On parle de quatre heures. C'était le samedi 5 octobre, OK? Alors que l'hiver s'était invité dans le nord-ouest, des températures estivales ont permis d'enregistrer des multiples records de chaleur absolue dans le sud-est. Une succession de fronts froids va toutefois renverser ce patron météo. Et l'hiver gagnera du terrain. Je vous l'avais dit, l'hiver va commencer probablement assez tôt. Une vague de chaleur intense s'est propagée du sud-est des États-Unis. Depuis le 1er octobre, le sud de l'Ontario, il y a même goûté le temps d'une journée avec un record de chaleur absolue pour un mois d'octobre à Toronto. Aux États-Unis, plus de 75 records de chaleur absolue mensuels ont été enregistrés. En effet, les températures ont grimpé à plus de 35 degrés au sud et à plus de 30 degrés à l'est des Grands Lacs. Dans l'ouest des Prairies canadiennes au Montana, plusieurs villes croulaient sous la neige et ont connu leur premier blizzard de la saison. De plus, les températures sont descendues sur la barre des moins 15 degrés avec un refroidissement aélier mordant. Alors qu'une pause plus automnale est étendue jusqu'en début de semaine prochaine, de nouvelles descentes arctiques sont prévues. Tiens, tiens, tiens. Une première dépression venant du Colorado va se creuser au cours du week-end avant de remonter vers le Québec en début de semaine prochaine. Alors qu'en avant de celle-ci, des températures plus douces sont attendues. Les températures chuteront derrière son front froid qui s'étendra jusqu'au Texas, libérant ainsi le sud des États-Unis de cette chaleur accablante. Une chute plus intense des températures est cependant attendue à partir du milieu de la semaine prochaine. Une forte dépression en provenance du nord-ouest laissera derrière elle de nouvelles conditions hivernales dans les prairies canadiennes dès mercredi. On peut voir le froid déjà qui va s'installer dès la semaine prochaine encore une fois. Les météorologues surveillent cette basse pression qui pourrait balayer une grande partie du continent et gâcher le long week-end au Québec. On sait que la semaine prochaine, lundi, c'est l'action de grâce. Il est toutefois encore trop tôt pour se prononcer sur les conséquences de cette future tempête automnale. Par contre, la neige pourrait dessiner un paysage hivernal jusque dans les plaines américaines. On prévoit d'ailleurs aux États-Unis, dans la même région, encore des tempêtes incroyables de neige. Imaginez-vous, on est le 7 octobre. Certains modèles météo avisagent que les températures descendront près du point de congélation jusqu'au nord du Texas lors du passage du front froid, soit une différence de plus de 30 degrés Celsius du nord au sud de l'État. En seulement 24 heures, le nord de la Floride pourrait, lui aussi, connaître une chute des températures. Ce fort contraste de température pourrait occasionner du temps violent. Cette chute sera à surveiller pour le week-end prochain, puisqu'elle pourrait se bloquer au Québec, entraînant ainsi du temps gris. Donc, ça m'amène à la chose suivante. Ne bougez pas. Je vais retrouver mon lien. qui devrait être pas loin d'ici. Et voilà. Bon. Les prévisions météorologiques hivernales d'AkiWeather pour 2020, on parle surtout des États-Unis, mais c'est proche de la frontière avec le Québec aussi, pour mes compatriotes québécois. Ça pourra quand même, on peut extrapoler sans avoir trop peur de se tromper. AccuWeather vient de publier ses prévisions météorologiques hivernales annuelles pour les États-Unis. L'équipe de prévision perspective à long terme d'AccuWeather prévoit les conditions météorologiques suivantes pour l'hiver 2019-2020. Malgré quelques vagues de froid dans le nord-est en automne, le froid de l'hiver n'arrivera pas avant au moins la fin de 2019. Paul Pastelock, prévisionniste à long terme pour AccuWeather, a déclaré, « Je pense que vous allez voir une touche d'hiver entrer en décembre, donc début décembre, c'est pas encore d'hiver officiellement, mais je pense que toute sa force tiendra longtemps après la nouvelle année. Une fois que le climat hivernal aura commencé, une saison active s'annonce. Qu'il s'agisse de tempêtes de neige, de tempêtes de verglas ou d'événements mixtes, je pense que cette année sera une année active pour le nord-est, a-t-il déclaré. Des chutes de neige au-dessus de la normale pourraient être à prévoir pour les zones allant de New York à Boston. Ça, ça nous inclut ici les Québécois. Un vortex polaire pourrait encore être un facteur clé pendant une partie de l'hiver. Le vortex polaire est particulièrement fort cette année, ce qui signifie que l'air glacial risque de rester bloqué sur la région polaire au début de l'hiver. A déclaré Pastelock, au lieu de cela, l'air froid, qui pourrait atteindre le Midwest au début de la saison proviendra probablement d'une connexion sibérienne plutôt que directement du pôle nord, ce qui aura des conséquences sur la température à laquelle il fera froid. Un motif frais et incertain est prévu pour le sud-ouest de la Californie cette saison. En Californie, les précipitations hivernales seront suffisantes pour éviter les conditions de sécheresse jusqu'au printemps. Je pense qu'ils vont recevoir beaucoup de neige, juste assez, pour remplir ces réservoirs au printemps. Et au début de l'été, évidemment, c'est la fin de l'été qui devient plus critique. A déclaré Pastelock, une saison normale en termes de chute de neige se traduira également par des conditions de ski descente pour les stations en Californie. Dans le nord-ouest, le temps en hiver sera plus rare que d'habitude. Une forte pression élevée sur la région risque de conduire à des conditions plus sèches et à des températures supérieures à la normale pour le nord-ouest. Je peux voir que cet hiver, dans le nord-ouest du pays, les chutes de neige vont diminuer de 20 à 40 %. Par rapport à la moyenne, a-t-il déclaré, le déficit risque de nuire à la saison de ski de la région et continuerait d'affecter les conditions météorologiques jusqu'au printemps. Pour ceux qui dépendent de l'hydroélectricité, si le niveau de l'eau baisse, cela pourrait avoir un effet sur les coûts. La NOAA nous dit qu'il n'y aura peut-être pas de lignas cet hiver 2019-2020. Ni de El Niño. Donc, on aura un hiver en général, pour nous autres, en tout cas ici, assez intense. Puis vous avez vu, je vous ai donné les prédictions pour la Grande-Bretagne. J'imagine que la France peut embarquer là-dedans aussi. Vous allez avoir un hiver assez intense. C'est ça le minimum solaire. On est dedans, qu'on le veuille ou non, il faut faire avec, puis il faut passer à travers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada